Si tu prêtes ton iPhone ou ton iPad et que tu souhaites illimiter l'accès à une seule application, c'est possible dans les réglages d'iOS. Cette façon de faire peut être super pratique si, par exemple, on passe l'iPhone à un enfant pour qu'il joue à son jeu préféré, éviter qu'il navigue sur les réseaux sociaux et voir des choses qui pourraient le choquer, et du coup, du contenu inapproprié pour lui. Salut c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien, bah écoute, perso ça va nickel, si tu aimes les tests et les tutos ou les actus du monde à la tech, tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être informé à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Alors comme je te le disais, il existe une astuce qui permet de limiter l'accès à une seule application sur iPhone et sur iPad. Ça peut être super pratique si on prête notre téléphone à un enfant ou même à des amis. On contrôle ainsi exactement l'accès à une seule application. Allez, on va sur mon téléphone, mais la manipulation est exactement la même sur iPad. Alors pour ce faire, il faut aller dans réglages, choisir accessibilité, ensuite accès guidé, activer la fonction accès guidé, choisir réglage par code, ensuite définir le code d'accès guidé. Tapez le code une fois et une deuxième fois. Choisir et lancer l'application. Cliquez trois fois sur le bouton principal. En haut à droite cliquez sur démarrer. Là il y a un pop-up qui prévient que l'accès guidé est activé. A partir de ce moment, seule l'application est accessible, il est impossible de la quitter. De retourner à l'écran principal. Bref rien que l'application choisie est utilisable, tout le reste est inaccessible. Alors pour en sortir rien de plus simple, il suffit d'appuyer trois fois sur le bouton principal et de rentrer le code que tu auras choisi au début de la manip. Sélectionnez fin en haut à gauche. Et voilà l'iPhone ou l'iPad est de nouveau entièrement exploitable. Voilà comme tu vois, ça a été hyper simple. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et si tu utilises déjà cette solution. Comme d'habitude, si tu as aimé et fais péter le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partagez une vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prends soin de toi. Salut !